Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter trois outils originaux pour suivre l'initiative dans vos sessions de jeu de rôle. C'est parti ! On commence par un outil hyper simple que vous connaissez ou utilisez peut-être déjà, c'est la piste d'initiative. On peut la plastifier ou la mettre sous pochette plastique, ça marche de la même façon. On crée un tableau numéroté de moins 3 à 25, ce qui permet de couvrir assez large, pour du donjon et dragon par exemple, mais en fonction du système de jeu utilisé, ces numéros peuvent changer. Il vous suffit ensuite de noter le nom du PJ ou du monstre sur la ligne correspondante, et à la fin du combat, vous s'effacez pour le combat suivant. Comme je le disais, c'est simple et efficace. Maintenant, c'est pas hyper joli, il y a peu de place pour écrire sur l'affiche, et ça prend de la place derrière l'écran. On poursuit avec une idée géniale, qui me vient de mon ami Ben, que je salue et remercie au passage, parce que c'est vraiment une idée top, le système du boulier. C'est une idée ultra créative, qui est à la fois hyper visuelle et kinesthésique. Bref, j'adore. Alors, vous associez une couleur à chaque personnage, et une couleur au monstre, ici le rouge par exemple, et vous utilisez les perles de la couleur correspondante. Ça a en plus l'avantage de ne pas prendre beaucoup de place sur la table, en revanche, même si c'est pas hyper compliqué à réaliser, il faut quand même être un peu doué de ses mains. On termine avec le système que j'utilise, celui des étiquettes de personnages sur l'écran de jeu. Vous imprimez simplement un template, que je peux vous envoyer, si vous me contactez par MP. Moi, j'ai choisi d'imprimer en couleur, mais en noir et blanc, ça fonctionne aussi. Et vous pliez chaque étiquette pour la faire tenir sur l'écran, tout simplement. Lors du combat, vous faites glisser l'étiquette d'un côté à l'autre de l'écran, pour indiquer qui a joué à son tour ou non. C'est tout. Ça a de nombreux avantages, comme le fait que ça ne prenne pas de place sur la table de jeu. C'est hyper visuel, et ça permet en tant que MJ d'avoir accès à plein d'informations utiles, puisque derrière, on peut indiquer des infos essentielles, comme la perception passive, la CA et les points de vie. Le seul vrai désavantage que je vois, c'est lors d'un combat improvisé, mais bon, dans ces cas-là, il vous suffit d'avoir des étiquettes vides, et ça roule. Et vous, comment vous faites pour traquer l'initiative ? Dites-moi en commentaire. J'espère que ces idées vous ont inspiré, et je vous dis à très bientôt sur Mille et un Hobbies.